La croix du crucifié se trouve bien dans ce que vivent les gens. Elle est plantée au milieu de ça. Quand j'étais dans les baraquements, plus tard, j'ai compris que cette croix, elle était dans les baraquements. Non, avant, ça a été compliqué. Moi, j'ai eu un chemin de galère aussi. Je me souviens, il y a une trentaine d'années, j'étais rentré, je faisais des bénévoles dans une communauté sur l'île. Il y a un super bénévole qui m'avait dit un jour, alors que j'avais proposé de déplacer un pot de fleurs, de ne pas le mettre là, mais de le mettre là, c'est pour le magnifique 4. Et il m'avait répondu, ici, c'est moi qui pense, vous vous faites, et toi t'es toi. Et là, je me suis dit, qu'est-ce que je fais ? Je pars ou je reste ? Donc moi, j'ai fait trois mois de rue, et moi, ce qui m'a énormément choquée dans la rue, c'est le regard des autres. Comme là, je témoigne énormément, je fais des maraudes, mais je dis même un sourire, c'est gratuit un sourire, ça ne mange pas de pain, arrêter de... parce que dans la rue, j'étais habillée comme ça, j'étais propre, je me lavais tous les jours. La différence, c'est que j'avais mes sacs, j'étais toujours dans le même coin, donc c'est ça qui fait que... Mais... Alors que tout le monde peut aller dans la rue, arrêtons de se jeter la pierre. Là-dedans, ils pensent pas aux parents, parce que les parents, ils doivent se dire, mon enfant, il a volé, quoi. Ou soit il est en prison, ça doit leur faire un peu de honte, quand même. Je sais pas, parce que moi, c'est ce que je pense. Je sais dire un enfant en prison. Moi, je sais que j'en ai un qui a été en prison. Ça fait de la peine, quand même, de voir un enfant, un autre enfant en prison, parce qu'on se dit... Les gens, après, je sais pas ce qu'ils pensent. Ouais, là, mais l'élever son enfant, pour qu'il soit comme ça. Après, je sais pas. C'est pas ce que je te dis pour réagir à la fausseté des gens. Parce que, bon, ben... Y'a pas que le réchauffement climatique, y'a tout ce qui s'est passé avec les gens qui ont souffert. Et là aussi, il faut y aller. Ils méritent... Ils méritent d'avoir la paix, ces gens-là, parce que je pense que ça doit vraiment leur faire mal. Et avoir le courage qu'ils ont eu aussi de parler... Il faut aller là où ça fait mal. Ça fait mal, des moments, hein. Tu penses à quoi quand tu dis... À la victime. Moi, je suis une victime. Et c'est dur, hein. On voudrait qu'ils soient là pour... Pour dire, oui, on va les punir, ces gens-là. Mais ils le sont pas. Alors... Aujourd'hui, on vit dans un monde où il y a beaucoup de déchets partout. Il y a beaucoup de constructions. Ils pensent, je pense, moi, perso, qu'ils pensent pas trop de protéger la nature ou de planter des arbres. Mais ils pensent qu'ils bétonnent la planète. C'est tout du béton. Il n'y a pas d'âme. C'est-à-dire que manque la verdure, la nature, pour apaiser, des fois, nos angoisses. Et puis, surtout, pendant le confinement, ça n'a pas été... Ça n'a pas été amusant pour tout le monde. Pour moi, c'était un temps suspendu. Quand j'étais vraiment dans la misère étant gamin, j'allais déjà récupérer l'aluminium, la ferraille et tout ça pour la recycler. Ce qui nous permettait de manger. Donc, on est les premiers écologistes. Je pense que c'est lié parce que... Moi, je peux le lier parce que la terre aussi, elle devient pauvre. Vu qu'on l'abîme trop à cet moment, la terre, elle devient aussi pauvre parce qu'elle n'est plus comme elle était au début. elle devient de plus en plus bétonnée. Et du coup, nous aussi, il y a une partie de nous qui sont riches et il y a une autre partie qui sont pauvres. Mais du coup, je peux le lier... je pense que c'est la même chose. Même la terre, elle devient pauvre. Il faut s'imaginer tout le combat qu'il faut à quelqu'un qui vit... comment il peut tenir. Ça te mine, ça te ronge de l'intérieur. Pas étonnant. Il y a plein de gens qui décèdent, non. Ils n'ont pas de maladie, mais de cette maladie qu'on appelle le rejet intérieur qui t'amènent ce cancer. Puis, je suis resté. Et puis, petit à petit, les choses ont changé. J'ai su prendre ma place, mais sans m'imposer naturellement, avec le temps. Et c'est à ce moment-là que je me suis rendu compte qu'effectivement, pour les nouveaux, pour les personnes qui sont en galère ou en exclusion, voire pire, voire le plus pauvre, les pauvres, celui qui n'a rien, c'est-à-dire celui qui n'a pas d'amis, qui n'a pas de maison, qui n'a plus de famille. Combien c'est difficile de pouvoir essayer de faire quelque chose. Parce qu'on peut être rejeté. On m'a toujours dit il faut pardonner. J'ai pardonné. mais la cicatrice, elle est là, elle se réveille la nuit. C'est comme ça. Ma vie est fichue. Voilà. Et pourtant, je prie que le Seigneur me touche. Mais il m'a touchée déjà. Il m'a apaisée. Mais voilà, on pardonne. et c'est là. C'est là. et là, c'est là. On va voir le monde,